Et Nicole, il faut absolument parler du cas d'André Fèvre. André Fèvre, les gens vont le replacer, c'est le gars qui était dans ce qu'on a appelé le club des pédophiles, le club social des pédophiles, condamné à 12 ans de prison, pour qui la pédophilie, pour lui, c'est simplement une orientation comme une autre. Et il a bénéficié des largesses de la Commission des libérations conditionnelles. Et dès qu'on lui a laissé un peu de corde, on l'a retrouvé à une crèmerie l'été dernier, qui était tout près d'une garderie, alors qu'il doit éviter de fréquenter les lieux où sont des enfants. C'est inconcevable. Il a 75 ans. On l'appelle l'apôtre de la pédophilie. C'est rien, c'est pas rien. Il continue à maintenir le même discours. Et oui, t'as raison. On a raison de soulever la question de la libération conditionnelle. Ça fait des années que je dis, il va falloir qu'on revise cette loi-là. Et oui, ça s'applique. Bien oui, il y en a à un tiers, à un sixième, un tiers. Il y a différentes sortes de libérations. On révoque, parce que dans son cas, il a révoqué la libération conditionnelle. Parce qu'évidemment, il suit pas les conditions. Il veut rien savoir. Est-ce que ça peut être plus clair? Il y croit pas. Il trouve que ses conditions, ah, c'est cruel. On lui a mis bien trop de conditions à cet individu-là dans les circonstances. Alors, c'est incroyable, c'est déplorable de voir qu'on est rendu là. Et cet individu-là, non, ne devrait pas être en liberté d'aucune façon. Et s'il l'est, bien, il faut qu'il soit extrêmement surveillé. La seule chose, parce que là, la loi, elle existe. C'est sûr que c'est la commission des libérations conditionnelles qui pourrait dire non, non, non. On a vu à Bernardo, on a vu d'autres qui n'ont pas de libération conditionnelle. Là, on l'applique, on resserre les conditions, ça marche pas. Est-ce qu'on va au moins être capable de le resserrer assez, que s'il y a un bris, on va le remettre en détention? Mais Jean-François, ce qui sauve la population, c'est qu'il a été déclaré délinquant à contrôler. Donc, on sait qu'il a une surveillance obligatoire qui va s'instaurer pendant 10 ans. Ce qui n'est pas le cas, quand t'es condamné à 12 ans de pénitentiaire, il n'y en a pas de probation. Ça arrête la probation lorsque tu as une sentence de pénitentiaire, il n'y en a pas de probation. Sauf si tu es un délinquant à contrôler ou un délinquant dangereux. Ici, il va être surveillé 10 ans. C'est la petite soupape de sécurité, je dirais, pour la protection du public en ce moment. Oui, ça nous rassure un peu parce que je vois comment ce gars-là se comporte. Il dit que pour lui, les programmes correctionnels, c'est du lavage de cerveau, qu'il n'y a rien de mal à aimer des enfants et que ces conditions sont impossibles à respecter parce que des enfants, il y en a partout. Alors vraiment, mais au moins, en tout cas, on voit qu'on a quand même l'œil dessus, qu'on peut réagir pour éviter qu'il s'en prenne à d'autres enfants. Oui, puis il ne faut pas le laisser aller non plus. Oh non! Merci, Nicole. On se reparle la semaine prochaine. Merci. Au revoir.